Concernant l'église, elle a été infiltrée par l'Union Theological Seminary de l'Université de Columbia, dont un des présidents fut Sloan Coffin. La plus grande manipulation des bondsmen, je pense, à mon avis, en dehors de l'éducation, qui est quand même quelque chose d'assez costaud aussi, restera la création de la Federal Reserve Bank, la Fed, en 1913, et la spoliation du peuple américain de son droit de battre monnaie gratuitement. Donc la Fed, je le signale aux Français, cette veille des vacances, donc juillet-août, il faut savoir qu'il y a plein de lois qui vont passer en catimini, comme est passée la loi de la Fed un 24 ou 23 décembre, à la veille de Noël, lorsque tout le monde était absent, et grâce à un dégénéré qui était d'ailleurs marié à la fille d'un Rockefeller qui s'appelle Aldrich, il a fait passer une loi pour privatiser la Federal Reserve Bank. Donc c'est quand même assez extraordinaire le pouvoir que ce groupe de psychopathes possède. Ce pouvoir unique et ultime leur permit d'enclencher le plan de trois guerres mondiales d'Albert Pike. Vous connaissez tous la lettre de Pike à Giuseppe Mazini du 15 août 1871. La guerre donc de 14-18, de 39-45, et la dernière qui va suivre bientôt entre l'Islam et l'Occident, vous le comprenez aisément maintenant en regardant la propagande mensongère et honteuse qui est faite contre l'Islam. L'Ordre a créé de toutes pièces l'Union soviétique par des aides militaires directes de l'armée, la présence de l'armée même, de l'armement, du matériel, une aide financière illimitée, ainsi qu'un lobbying de haut niveau. On retrouve dans ses manipulations Thomas Detacher, Amos et Gifford Pinchot, William Kent et le bankster criminel Edouard H. Riemann, le fameux pote à Prescott Bush, le grand-père de Bush actuel. On sait aujourd'hui que les banksters Max et Paul Warburg ont financé Trotsky et Lenin avec des mallettes d'or et financement de milices. Riemann et son ami Prescott Geronimo Bush ont financé aussi Hitler et le régime nazi par l'intermédiaire de l'Union Banking Corporation via le manien allemand Fritz Thyssen. Sinon la guerre aurait duré beaucoup, 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 beaucoup moins. Prescott Bush a même été mis en examen en 1943, si je ne m'abuse, par le Congrès US pour intelligence avec l'ennemi, parce qu'il travaillait avec E.J. Farben, etc. Le centre révolutionnaire de l'époque se situait au numéro 120 Broadway qui était d'immeuble écouté bien de Edouard H. Riemann Company, de l'American International Corporation, J.P. Morgan Firme, la Fed, Bankers Club, Thatcher & Bartlett, Amos Pencho's Office, General Electric, Guggenheim Exploration, le Soviet Bureau, Weinberg & Posner, premiers ambassadeurs soviétiques, Gouar Antitrust Company au numéro 140 et l'Anglo-Russian Chamber of Commerce au numéro 233. On observe ainsi une concentration importante de tous les organes impliqués dans l'organisation et la création de l'URSS dans le même immeuble ou à quelques numéros. Dans la même optique, on connaît tous les locaux, le terrain de l'ONU qui a été offert par Rockefeller à cette organisation scélérate pour ne pas être à plus de 10 minutes du nouvel ordre de gouvernement mondial. Donc on comprend maintenant ce qui se passe un peu plus précisément. Il est ainsi évident, donc par ses preuves, qu'une telle organisation a un pouvoir sans précédent, que ce soit dans la société américaine ou mondiale, afin de nous manipuler à sa guise. Il est question ici des maîtres du monde, que vous le vouliez ou non, c'est pas là la question. Leur monnaie de singe est la référence mondiale, c'est la référence de tous les échanges commerciaux. Quand vous dites une once d'or, vous allez dire c'est 900 dollars, le pétrole c'est pareil, c'est en dollars, c'est la monnaie mondiale, tout le monde cherche du dollar. Dans tous les films, quand on sait ce qu'il y a d'affiché sur le billet d'un dollar, on comprend un peu mieux tout ça. Leur armée la plus puissante, on l'appelle gendarme du monde, personne ne peut s'y opposer, bien au contraire. Ils veulent tous l'aider avec leur base militaire et leurs satellites, ils s'agenouillent tous devant l'armée américaine, qui a un budget extrêmement important puisqu'il dépasse à lui seul de loin l'addition de tous les autres budgets militaires du monde entier. Ils battent donc monnaie et contrôlent le système bancaire, ils écrivent les lois, les lois qui gèrent nos vies. Ils manipulent et décident des programmes scolaires et universitaires. Ils possèdent les médias et manipulent les masses en quantité. Ils créent les fondations pseudo-philanthropiques et autres associations au tic-tac afin d'influer et diriger les élites vers une direction voulue. Le paradigme dans lequel on vit actuellement, c'est le leur. L'URSS, l'ONU, l'UNESCO, la Fed, Hitler, la Banque mondiale, le FMI, etc., etc. sont tous des tentacules, des créations, des monstres, des bonesmen. La musique mondiale, le cinéma, la langue, la mode et la nourriture sont tous yonkis. Cette pourriture d'American way of life. La situation est critique, chers amis, très critique. Elle est d'autant plus critique et sérieuse qu'aujourd'hui, encore, les bonesmen sont au pouvoir. Ils sont toujours là. Ne croyez pas qu'on ait parlé des années 1830, que ceci est terminé. Tout simplement. Pourquoi ? Eh bien, parce que des présidents actuels sont Skull & Bones. On a parlé du rituel satanique des Skull & Bones, de leur historique, même s'ils remontent vraiment à pas mal de temps. Maintenant, parlons d'actualité. C'est l'actualité la plus proche, l'actualité la plus parlante et celle qui nous concerne de plus près, pour essayer de comprendre enfin ce qui se passe. Depuis quelques décennies, les présidents US sont tous appartenus, ont tous appartenu à l'ordre des Skull & Bones. George Herbert Bush, puis George W. Bush ont présidé 12 ans. Pendant la seconde élection de Bush Junior, son adversaire n'était autre qu'un Bonesman, qui est John Kerry. Il n'était pas de la même promotion, mais c'était quand même un Bonesman. Je crois une année avant Bush. Kerry est l'aîné de Bush. Il contrôle, comme vous le voyez, les deux camps, aussi bien démocrates que conservateurs. Je signale quand même que le père Bush a été ex-patron de la CIA. C'est quand même des gens extrêmement bien placés. Aujourd'hui, on a quoi ? On a Barack Obama, dont la femme est, selon certains membres du CFR, Council of Foreign Relations, de David Rockefeller. Barack Obama est cousin par sa mère, au 8ème degré, de Dick Cheney. On rencontre un Bonesman dans l'entourage très proche de Barack Obama, dans la personne d'Austin de Gould Goulsby, qui est son conseiller financier. Sans oublier que le pilier économique, le pilier bienfaiteur d'Obama s'appelle George Soros. Ce psychopathe, spéculateur, prédateur criminel, cette hyène, ce dément, cette raclure qui a fait une catastrophe en 1998 en Asie du Sud-Est, en spéculant sur les devises, et qui continue à en faire d'ailleurs, et sans oublier le mentor politique d'Obama, qui n'est autre que Zbigniew Brzezinski, fondateur, entre autres, de la commission trilatérale. Je pense que vous commencez maintenant à être habitués à toutes ces raclures, Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger, George Soros, etc. Bon, maintenant, résumons la situation. Est-ce que vous trouvez normal que les médias européens ne parlent jamais de cette fraternité démoniaque ? À part, hormis un tout petit article de l'Express du 27 septembre 2004, intitulé « Les liaisons mystérieuses », même le titre est ridicule, personne n'en parle, absolument personne. La simple mention du nom des Skull & Bones à John Kerry lors d'un débat dans une université, dans un amphithéâtre, par un certain étudiant qui s'appelle Andrew Meyer, lui a valu d'être tasé plusieurs fois, donc par 6 ou 7 personnes, 7 flics, vous voyez très bien la photo ici, il s'est fait molester, il s'est fait esquinter, vous savez que le taser est responsable déjà de 200 morts, et que grâce à Sarkozy, on en a des dizaines de milliers actuellement en France disponibles pour vous électrocuter. Donc le simple fait de poser la question à John Kerry ou George Bush a valu à ce Andrew Meyer d'être tasé, pour absolument rien, pour avoir posé une question, c'est-à-dire la question qu'il avait posée, elle était très simple, puisqu'il y avait un journaliste qui a écrit un livre sur la grande mascarade du passage de Bush, puisque son frère Jeb Bush l'avait aidé à traficoter les votes en Floride grâce aux machines, etc. et il lui a demandé tout simplement pourquoi il ne l'avait pas attaqué en justice, pourquoi il n'avait pas demandé à la Cour suprême, tout ce qu'il fallait faire pour se faire restituer son truc, puisqu'il s'est fait voler quand même la présidence, et il lui a dit, est-ce que cette raison ne serait pas dans le fait que vous soyez les deux skull and bones ? De suite, on lui coupe le micro, on ramène les 6 flics, 7 flics, ils lui sont tombés dessus par terre, tasage direct, voilà, de la grande démocratie. Alors là, quand je vois ça, je me rappelle les chants du Rossignol Pierre Chastanier, quand il parle de nos grandes démocraties. Nos grandes démocraties, elles vous tazent, d'accord ? Voilà nos grandes démocraties. Donc ça c'est une leçon donnée aux personnes libres qui veulent connaître la vérité, et c'est vrai que ça peut impressionner les plus faibles, les plus impressionnables, on dira. Mais bon, ça ne va pas arrêter, ça ne nous arrêtera pas, ça c'est clair. Donc maintenant qu'on a la preuve que George Bush est skull and bones, et que John Kerry est skull and bones, puisqu'ils l'ont avoué eux-mêmes lors d'une émission télévisée, dont j'ai oublié le nom du journaliste, une émission télévisée très connue, dans laquelle le journaliste leur pose la question « Qu'en est-il de votre appartenance à l'ordre des skull and bones ? » C'est à George Bush de répondre « It's so secret, I can't talk about it ». C'est tellement secret que je ne peux même pas vous en parler. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Nous avons des organisations extrêmement puissantes, mais c'est secret, c'est vraiment des gamineries, mais c'est honteux, c'est honteux. J'ai vraiment honte de vivre une époque aussi médiocre. Donc là, après avoir donné toutes ces preuves, je pense avoir donné une quantité suffisante de preuves pour commencer à y voir plus clair. Malheureusement, il n'y aura jamais assez de lumière pour ceux qui ne veulent voir. Jamais, jamais, jamais. Alors qu'il suffit de quelques lueurs, de quelques étincelles pour éclairer ceux qui le veulent. Ne réagissez pas si vous le voulez. Laissez ces comploteurs dégénérés dominer le monde et dominer votre monde. Mais sachez au moins, au moins, vraiment, en l'honneur de vos 80 milliards de neurones, de l'intelligence humaine, de votre dignité, sachez au moins pour qui vous allez périr dans un futur proche. C'est vraiment, 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 pour moi la moindre des choses. Parce que vous allez périr, c'est une certitude. La situation est extrêmement grave. Ces gens-là contrôlent tout. Depuis très longtemps, c'est des gens qui font des rituels sataniques. Dans la cour des Skull & Bones, un type a pris en photo une fontaine au fond de laquelle il y avait des résidus rouges qu'il pense être du sang. Ces gens pratiquent de la magie, de la sorcellerie. Nous en avons les preuves. Claires, nettes, sans discussion. Si vous voulez continuer à fermer les yeux, grand bien vous fasse. Il n'y a pas de problème. Chacun vit sa vie sur Terre. Les comptes seront demandés aux individus, pas aux groupes. Donc, il n'y a pas de soucis. Mais là, la situation est quand même assez critique. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez pratiquer la politique de l'autruche. La réalité ne sera que plus violente. Alors qu'il suffit de se prémunir, de prendre quelques précautions pour pouvoir leur faire beaucoup de mal à ces psychopathes et vraiment essayer de gagner cette bataille, cette bataille finale. Car il s'agit bien là d'une vision eschatologique claire et précise et de rien d'autre. La situation, sincèrement, est vraiment, vraiment préoccupante. Vraiment très grave. Donc, voilà, je n'ai pas grand chose à rajouter. Si ce n'est que vous pouvez comprendre maintenant pourquoi certaines choses arrivent. Pourquoi il y a tant de pornographie ? Pourquoi il y a tant de pédophilie ? Pourquoi il y a tant de dépravation, de dégénérescence ? Pourquoi la dignité humaine est foulée ? Pourquoi il n'y a plus de pudeur ? Pourquoi il n'y a plus de... Enfin, pourquoi tout ceci arrive parce qu'il y a des gens derrière ? Parce qu'il y a de l'argent derrière et parce qu'il y a des directions à suivre ? Voilà. Il y a des lignes directrices, il y a des objectifs à atteindre. Voilà. Et en plus, il y a vraiment très, très vite. Donc, vu que, personnellement, quand je décide de faire une chose, elle ne se fait que lorsque je m'en donne les moyens et que je veille au grain à ce que cela arrive et à ce que cela se fasse bien, je ne pense pas que tout ce carnage mondial se fasse par le simple biais du hasard. C'est vraiment ridicule que de penser une chose pareille. Donc, à vous de juger de toutes ces informations, à vous de les vérifier. Tout est disponible sur Internet, absolument tout. Il suffit d'aller sur Imul et vous trouverez tous les livres d'Anthony Sutton, les enregistrements des Scotland Bonds, vous trouverez sur Dailymotion et YouTube absolument toutes les vidéos, du tasage de Stanley Mayer, des passages télévisés de George Bush et Kerry au niveau de leur appartenance aux Scotland Bonds, etc. A très bientôt. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. ... 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 Sous-titrage ST' 501